on se retrouve pour une nouvelle vidéo lego aujourd'hui je vais faire un test rapide et un tuto sur ces nouvelles plaques de route qui nous sont proposés par lego en 2021 et donc déjà on va commencer mon avis dessus je les aime pas je tiens à dire je ne les aime pas en tant que route et comme beaucoup de fans de lego je ne les aime pas tant que route c'est pas de bonne plaque et je suis d'accord avec break universe ils auraient pu garder ces plaques là et les anciennes et les faire cohabiter après bon on est obligé de faire avec ça j'ai réussi à me faire un stock de la plaque après c'est vrai que pour ceux nouveaux fans de lego qui vont être obligés de faire des villes avec ça c'est un peu dérangeant du coup parce qu'on va faire c'est tout simplement on va je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert enfin peut-être je sais pas honnêtement j'ai pas vu ça sur le net d'ailleurs j'ai pas cherché mais bon si parce que le lego nous propose de mettre ça cette huile là pour faire les bordures moi je décide qu'on les enlève et qu'on mette ces plaques ces plaques là nous font soit guise de trottoir soit pour mettre des bâtiments si vous l'utilisez comme trottoir pour mettre une deuxième plaque ici pour mettre le bâtiment après vous faites comme vous voulez dans tous les cas si on traite plus près la pièce ces plaques là qui sont plus faciles à construire pour les jeunes c'est pour ça pour les moins de quatre ans voire plus un peu plus et bien c'était des plaques ont trouvé dans la gamme junior je sais pas si on en trouve encore dans les gammes 4 plus dans tous les cas tout ce que je sais c'est que ces plaques là se combinent très bien elles font la même hauteur se combinent très bien avec les nouvelles plaques de route vous pouvez mettre vos bâtiments faire des tiroirs des trottoirs pour vos mini figurines et donc pour les villes c'est déjà un peu plus pratique et ça marche aussi très bien si on met deux plaques de route mais deux plaques de route comme ça par exemple comme ça et qu'on met deux plaques de route une ici et une là et bien donc le véhicule c'est comme ça attendez on va mettre on va rajouter des pentes pour que ce soit un peu plus facile à comprendre hop là on roule comme ça facilement du coup il y aurait deux voies et ici on aurait plus de place de route et plus de place de bâtiments alors oui du coup du coup ça coûterait potentiellement plus cher et au moins on est sûr d'avoir beaucoup de la place pour les pour les véhicules et on est aussi sûr pourra mettre nos modulaires je peux pas vous présente pas vous montrer parce que moi j'en ai pas à ma disposition les modulaires mais du coup voilà c'est quelque chose que soit j'ai découvert soit que j'ai pas découvert du tout c'est pas un nouveau peut-être dans tous les cas je voulais vous en parler parce que ça peut peut-être aider certains et vu qu'on est en pleine reviews week ça change un peu aussi le tuto à côté c'est un peu une revue aussi ça j'ai envie de vous dire c'est comme ça donc voilà n'hésitez pas à dire dans les likes si ces plaques vous plaisent excusez moi mais je veux dire donnez moi une seule chose qui vous fait dire que ce sont de bonnes plaques alors oui pour des petites ruelles ok ça passe et pour des routes après c'est mon avis je sais ce n'est que mon avis donc en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner etc et c'était mc la chaîne lego qui vous dit allez voir didi fait de tout voilà un nouveau youtubeur qui ne fait pas que du lego mais qui en fait des fois de temps en temps et voilà allez cette fois c'est vraiment c'est la chaîne lego qui vous dit bye bye